Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, New Bike Day. Finalement, je vous montre mon tout nouveau Evil Reckoning SL pour la saison 2023. Donc, c'est un modèle large dans la couleur Clay Porter. Donc, dépendamment de où est-ce qu'on est, à l'intérieur ou à l'extérieur, il va sortir un petit peu plus poterie ou rose saumon. Donc, j'ai affectueusement appelé ce bike-là le Angry Salmon, en hommage à la plus belle couleur, à mon avis, des EVIL, qui est le Angry Dolphin du Calling. Donc, un jour, j'en aurai un. Alors, le EVIL Reckoning vient de mon côté en 180 à l'avant, 166 à l'arrière. On va faire un petit tour vite vite du build. Donc, la ZEB qui a été modifiée, j'ai monté le travel à 180. On a un Luftcap de Wurstprung à l'intérieur. Headset Works Component, moins un degré. Donc, au niveau de la géométrie, ça vient un slack de 0,2 degré à l'avant et ça vient steeper le C2 Bangle de 0,2 degré. Donc, avec le headset et la fourchette, on a changé de travel. La géométrie reste à peu près la même, sauf le wheelbase qui est un petit peu allongé, mais ce n'est pas grave. Au niveau du cockpit, on va avoir une potence DT 35 mm, un guidon 1-up 780 de large, 35 de rise. On va avoir les poignées Palmela Anderson, Shifter Derrailleur X01, Cassette Shine XX1. Donc, du beau gold cashling cashling. On va avoir Pédalier X. Pédalier, je m'en fous honnêtement. J'ai juste changé le plateau stock pour un 34 ovale. Donc, j'adore mes ovales. Je ne m'en défrais plus et je roule un petit peu plus guéri que la plupart du monde. J'aime ça pour faire du downhill. Les pédales 1-up que j'aime beaucoup, on a le dropper Bikey Oak 185 mm, la selle WTB. Au niveau des freins, les tout nouveaux Hope T4 E4. Donc, je suis revenu au modèle de Trail. Les V4 sont très, très puissants et à ma chœur, ça ne me donnait rien à voir ça. Donc, les A4, des rotors 200 mm. Pour le choc à l'arrière, le magnifique Push 11-6. Donc, un KU 375 livres. On a un mode DH, on a un mode Jump que j'ai hâte d'essayer ça. Voir qu'est-ce que les scientifiques de Push m'ont fait pour cette bike-là. Sinon, 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 qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Les roues Industri9, on va avoir les Hub Hydra à l'avant et à l'arrière. Donc, à l'arrière avec 652 points d'engagement au meilleur de mes connaissances. Donc, j'adore ces roues-là. Au niveau des pneus, je suis revenu sur Maxxis. Ça fait 4 ans que je n'ai pas roulé de Maxxis. J'avais envie d'essayer autre chose. J'ai roulé du Schwalby, j'ai roulé du Michelin. Et ça me tentait de revenir un petit peu Maxxis, voir qu'est-ce qu'ils ont sur le marché. Donc, le Asagai n'existait pas la dernière fois que j'ai roulé. Donc, Asagai 2.5 double down à l'avant. À l'arrière, le fameux DHR2, toujours dans le double down 2.5. On roule ça avec des Koshkor et ça fait pas mal le tour du build pour l'Angry Salmon. C'est ça, à savoir comment il roule. J'ai aucune idée. Je ne l'ai pas encore essayé. J'ai juste embarqué dessus pour mettre le guidon droit. Ça fait que ça pourrait bien trouver un petit spot. Puis, allez essayer ça. Tranquille, tranquille pour commencer. Ah! 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 Ah Ah! La quête! Oh my god! Blinde à cette fille! Qui est-ce qu'un? Les émotions! Comme dirait mon oncle Serge, émotions rock! C'est parti! C'est parti ! Oh, Dieu. Oh, my God. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.